On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer deux heures en compagnie de Sophie Garel. Philippe Alphonsich, Pierre Bémichoux, Jean Ben Guigui. Et on espère qu'il n'est rien arrivé à Isabelle Mautreau, à moi, qu'il y ait eu un attentat signé Monique Pantel non revendiquée. Parce qu'Isabelle n'est pas arrivée. La M.C. est là tous les vendredis à l'heure. Ben oui, mais à mon avis, elle doit faire encore la sieste. Tu sais, elle a une vie très très... Je crois que c'est un coup de Pantel, parce que Pantel en a marre d'avoir une autre critique cinéma dans l'émission. Elle ne supporte pas ça, Monique. Alors je pense qu'il y a... Elle va avoir la peau de Pantel. C'est très chic d'être habillée en peau de Pantel. Très jolie. Oh, ça démarre fort, Sophie. Ça sera le maximum. Allez-y, place à M. Bémichoux. 40 années d'RTL pour en arriver là. Eh oui. Pierre. Oui. Vous étiez dans la même sieste qu'Isabelle Mautreau, manifestement. Pas du tout, je suis là, je suis très content. Je n'ai pas perdu l'usage du français que je parle depuis. Depuis l'année d'hier, je parlais l'espagnol, j'ai perdu l'usage du français. Je suis très content d'être avec vous. Vous, catholique, vous, très... Bon, il faut dire aux auditeurs qu'avant l'émission... Ah oui, c'était avant l'émission. Nous, beaucoup rigolons. Sophie Garel a eu la malencontreuse idée de dire « Oh là là, trois pieds noirs dans l'émission, c'est trop ! » Mais moi, je n'imagine même pas que vous étiez pieds noirs. Non, c'est-à-dire que vous étiez vraiment distingué. Vous n'avez pas le mot pieds noirs, Jean-Belgic. Je déteste ce mot. On peut tout dire. On peut dire juif d'Algérie, espagnol d'Algérie, france d'Algérie. Moi, pas juif, hein ! Catholique, antisémite d'Algérie, comme je le dis à elle. On peut dire des choses comme ça, espagnol. Non, mais pieds noirs, c'est un terme que je ne trouve pas ça bien. Mais pourquoi avoir honte de ses origines ? Mais je n'ai pas honte de mes origines, je n'aime pas la délire. Ah oui, mais je fais le con qui ne comprend pas. Moi, j'ai un très joli pieds noirs dans ma salle de bain. Quand je sors du bain, c'est très pratique. Non, mais quand même, comme tu es né à Oran, que tu as vécu tout ça, avoue, pieds noirs, que c'est troublant, quand même. Oui, chérie. Non, écoute, c'est gentil. Philippe Alfonsi, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse, la famille hernandaise ? Oui, on pourrait peut-être les laisser, puis aller faire un tour, parce que c'est bien parti. Quoique, j'ai une première lettre qui s'adresse justement à Jean Ben Guigui. C'est Jean-Pierre Coffinier qui m'écrit à l'intention de M. Ben Guigui, qui se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas, et qui assène des inepties à la radio, lorsqu'il a signalé l'autre jour que des radars avaient été criblés de balles dimanche dernier, jour de leur installation. Cher monsieur, vous devriez savoir que ces radars sont pour ceux mis en activité sur le bord des autoroutes, et je vois très mal comment les chasseurs auraient pu les cribler de balles... Ils se jeûnent. Oui, tout en sachant, écoutez bien son raisonnement, qu'il y a au moins 70 mètres d'un bord de l'autoroute à un radar, et qu'il est tout à fait impossible de tirer et de faire des dégâts à cette distance, et de plus, je pense que sur une autoroute, il y a quand même de la circulation. Vous avez une nouvelle fois, mon pauvre monsieur Ben Guigui fait preuve de racisme envers les chasseurs, qui n'ont pas besoin de vos commentaires, et une nouvelle fois, vous les faites passer pour des irresponsables, mais dans cette affaire, c'est vous qui êtes l'irresponsable, en continuant à attiser la querelle entre les non-chasseurs et les chasseurs, j'espère que vous avez pris votre pied dans cette déclaration, car c'était la dernière fois que je vous écoutais, j'ai pris la décision de ne plus me brancher sur Europe 1 de 16h à 18h. Alors je tiens à dire, monsieur Jean-Pierre Coffiniez, il n'est pas là tous les jours, Ben Guigui. Et moi je tiens à dire à monsieur Coffiniez, j'exerce mon droit de réponse, si monsieur Coffiniez... Non, 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 moi je trouve cette lettre un peu longue, mais bien vue. Non, si monsieur Coffiniez écoute encore Europe 1, s'il n'a pas eu d'accident en face... Bien sûr qu'il écoute, il dise tout ça qu'il ne peut écouter. Non, non, mais on ne sait jamais avec les chasseurs, il y en a un qui meurt tous les dimanches, tellement il se tire dessus entre eux, tu vois. Non, mais ça va, moi j'en ai marre de ne pas pouvoir me promener autour de chez moi. Non, là où il est un peu con, pardon, là où... Un chasseur n'est jamais con, monsieur. Non, mais là où, c'est que... Vous n'avez jamais dit que les gens tiraient depuis l'autoroute, évidemment. Ils tirent de leur voiture, ils se gênent, ils ont le truc automatique, paf paf ! De toute façon, ça fait un scandale, ces radars, ça fait un scandale, les gens sont très en colère. Enfin, il va y avoir la révolution en France avec les buralistes et puis les gens qui sont contre les radars, c'est là où est la vraie, maintenant, classe ouvrière révolutionnaire, c'est là. On ne touche pas à la clopée à la voiture. On ne touche pas à la clopée à la voiture, il n'y a plus une connerie, le prédicateur. C'est Raffarin que j'appelle le prédicateur. Parce que je trouve qu'il ressemble de plus en plus à un prédicateur. Ah oui ? Mais oui, il dit, il faudrait, il faut, mais je suis là, il presse les points. Ce qu'on voit sur les chaînes privées américaines, les télés de prédication, comme ça, il y a des mecs qui parlent pendant 12 heures. Il est moins nerveux, dis-moi. Non, parce qu'il est lent, c'est rarain. En tout cas, il dit donc, quel as de la communication. C'est formidable. Il est très bon. Oh là là ! Repoive-toi, prends le temps de repeigner. Un mot d'excuse de vos parents. Monique Pantel qui vous a fait un croche-pille dans l'escalier. Non, elle n'a pas réussi. Elle essaye chaque semaine, mais encore une fois, elle a raté. C'est la RATP qui s'est chargée de se venger. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait à la RATP aujourd'hui ? Ils m'ont pris en otage dans le métro. Je viens de banlieue, donc j'ai qu'une ligne de métro. Et voilà, et alors là, il y avait des choupes. Vous attendez, on a vraiment écrit le cas, s'ils prennent le métro ! Moi, je prends le métro, on ne doit pas être très nombreux, vous savez. Dans le métro aussi ! Dans cette émission ! Dans cette émission, non, ça ! On ne prend pas le métro, on arrive à l'heure. Oui, c'est ça. Ah, ça promet ! Ah ben c'est bien, je ne regrette pas d'être venue. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé sur la ligne 13, mais il y a eu un problème. Allez, autre chose, Gouad Jayael m'écrit, j'ai 29 ans, je voudrais vous remercier pour la pêche que vous communiquez tous les jours. Mon préféré parmi vous reste Pierre Bénichoué, oui, il me fait littéralement mourir de rire. Et je dois dire que la rivalité Bénichou-Miller met une ambiance fantastique dans votre émission. Non, si elle dit rivalité avec ce type-là, ce n'est même pas la peine qu'elle continue à m'écrire. Elle est infirmière. Elle ne fait plus partie de mes auditeurs. Elle est infirmière et elle tenait à vous dire que vous lui manquiez les jours où elle bosse à l'hôpital l'après-midi et où elle ne peut pas nous écouter ces jours-là. C'est mignon en même temps. Ah, la polémique sur les conjonctions de coordination a rebondi. Je me suis fait reprendre ici même dans cette émission à propos de la fameuse règle, mais où est donc Ornicard Puy, puisque moi j'ajoute Puy à cette liste de conjonctions de coordination, tout le monde s'est moqué de moi, certains auditeurs m'ont soutenu. On a finalement appelé Maître Jacques Capellovici au téléphone, qui m'a rembarré, qui m'a dit que c'était faux, ça s'arrêtait à Carre, que Puy était un adverbe et que ce n'était pas... Et alors depuis, les auditeurs me soutiennent. Marc Maloché m'écrit, je crains que Maître Capello ait été atteint par la canicule. Ce n'est pas parce qu'un mot invariable est un adverbe qu'il n'est pas simultanément une conjonction. Vous pouvez consulter utilement le précis de grammaire française de Grévis. Ah, ça m'a bien eu. Yves de Rofignac me confirme qu'il a appris de son institutrice la même chose que moi, mais où est donc Ornicard Puy. On peut donc fonder un club des baisers par l'institutrice, me dit Yves de Rofignac, mais j'ai confirmation. Le Grévis, alors linéa 966, consacré aux adverbes de temps et d'aspect, Puy s'emploie toujours en français, comme dans le contexte d'une coordination, et il se place entre les éléments coordonnés, ce qui fait qu'on le range souvent parmi les conjonctions de coordination. Bon, de façon fautive, de façon fautive. Isabelle me dit, j'ai le Grévis sous les yeux. C'est vrai, je confirme. Puy est signalé comme conjonction de coordination dans le Grévis. Vous aviez raison et votre institutrice également est tac, nickel Capello. Voilà. C'est marrant, les ouvrages de grammaire en France, c'était Grévis, mais nous à Oran, c'était le bled. Ah, mais nous aussi. C'est joli. C'est vrai. Ah, ça c'est une anecdote amusante. C'est Christophe qui me dit, l'autre jour j'étais dans une pissotière, enfin sur l'autoroute. Dans toutes les toilettes, les hommes continuent à pisser les uns à côté des autres. Si, si, si. L'un face à l'autre, c'est très énergent. Et là, d'un seul coup, cet auditeur entend le type d'à côté qui regarde son sexe et qui lui dit, j'irai demain manger avec toi à Nancy. Et après, on ira prendre l'air en ville. Et là, le type se dit, c'est pas possible. Et c'est seulement en sortant de la pissotière qu'il remarquait que le type avait une oreillette et qu'il était en train de parler en fait. Un correspondant. Ça c'est une belle anecdote. C'est une belle histoire, merci Christophe. Nathan m'écrit, il m'envoie une blague. C'est un gars qui rentre dans un bar et qui demande « Bonjour, je voudrais un Schliebensmark d'Erdonbrunfusenburg à la menthe. » Et le barman lui répond « Un Schliebensmark d'Erdonbrunfusenburg à la quoi ? » Moi j'aime bien. Elle est vieille. Elle fait toujours plaisir. Et puis, j'ai aussi M. Schliebensmark qui m'envoie. Elle a la menthe. Non, je ne sais pas, monsieur, c'est une dame, c'est Samantha. Samantha Schmouchitsch. Samantha Schleslieb. C'est un rapport avec l'urinoir. Non, alors en fait, c'est Laurence qui écrit et qui dit « Comme tant d'autres, je suis une inconditionnelle de votre émission que vous menez de main de maître. Je m'étonne d'ailleurs que si peu d'emails ou de courriels rendent grâce à votre immense talent, à vous, Laurent. Mais je vous crois trop modeste pour lire à l'antenne tous les compliments sous lesquels vous devez sans aucun doute crouler. C'est vrai, madame. » C'est la preuve du reste, c'est la preuve, oui. Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est par modestie. Évidemment, je préfère envoyer, plutôt que de lire des compliments qui me concernent, je préfère envoyer les insultes qui concernent les autres. C'est exactement ça. Tous ces cadeaux ? Ce sont les cadeaux de TPS. Attention, dans ce paquet, TPS nous offre 5 chaînes d'enfants pour tout forfait en 11 euros. Elle s'échappe ! Ils nous offrent du foot aussi. Mais oui, la Ligue 1 sur Superstade. Attention au ballon ! Pour Noël, il y a aussi Harry Potter et la Chambre des Secrets ? Oui, sur Multivision. Mais on range tout d'abord, allez ! Noël, c'est magique avec TPS. Toujours avec des forfaits à 11 euros par mois avec 3 mois gratuits par abole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Par condition au magasin. Opel, des affaires qui roulent. Récapitulons Paris-Moscou, Moscou-Séoul, Séoul-Helsinki, Helsinki-Naples, Naples-Paris. Ça nous fait un total de 19 961 kilomètres. Sachant qu'Opel nous offre 20 000 kilomètres de carburant, ça nous laisse une marge de 39 kilomètres. Ah super ! Comme ça, en retour, on pourra passer manger chez maman. Ah non, j'ai fait une petite erreur, je crois. Jusqu'au 30 novembre, pour tout achat d'un Agila à litre 3 CDTI diesel à rampe commune, Opel vous offre 20 000 kilomètres de carburant, sous forme d'une remise de 800 euros basée sur une consommation moyenne estimée, valable dans les points de vente participants. Attention ! En novembre, les parquets sont en folie chez Saint-Maclou. Des parquets en chêne, bambou, tec, des sols stratifiés à des prix incroyables. La preuve ? Le parquet chêne original 14 mm d'épaisseur est à 23,99 euros le mètre carré. Du choix ? Des prix fous ? Les parquets sont en folie chez Saint-Maclou. Saint-Maclou, c'est à Coignères, route nationale 10 et à Bagnolet, 108, avenue Gallienny. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, toujours là, Isabelle Mautreau qui n'est pas repartie, Thierry Bédichoux, Jean-Ben Guigui, Philippe Alfonsi. Allez, une petite devinette, évidemment pour les auditeurs qui ne peuvent pas nous voir, ce sera difficile de répondre, mais quand ils auront la réponse, que peut-être vous, vous allez deviner autour de la table, je demande au public de ne pas souffler, évidemment, si vous avez une idée. Alors regardez, qui est sur la pochette de cet album que je tiens dans les mains ? Qui est cette femme ? Francis Lalanne. Francis Lalanne ? Non. Je sais, je ne dis pas. Ne dites rien. Ce n'est pas une femme. Si c'est une femme, est-ce que vous la trouvez jolie d'abord ? Oui, belle, très jolie. Une vraie chanteuse ? Non. Une comédienne ? Non, mais c'est son premier disque. Donc elle n'a rien fait avant ? Ah si, elle a fait des tas de choses. Elle a fait des choses. Elle a même connu beaucoup de succes. Ah ben ben c'est De Vierge-Loncourt. Christine De Vierge-Loncourt, bien sûr. Elle est bien, dis donc. Et en fait, cette photo, ce n'est pas une photo d'elle maintenant, c'est une photo quand elle était mannequin. Ah ouais. C'est vrai que de la triche, cette fille, finalement. Moi, je trouve ça incroyable, parce que ça va se retourner contre elle, ce truc. Pour une fois que c'est quelque chose qui se retournera contre. Elle met sur la pochette de ce disque une photo qui date de quoi ? Il y a 20 ans peut-être ? Facile. Quelque chose comme ça ? Non mais c'est vrai, 20 ans, facile. Elle est formidable, elle est très belle. Je comprends alors. Alors le problème... Je comprends. Vous voulez que je vous dise ? Oui. Quand on va la voir en vrai, on va bien. Encore aujourd'hui, cette femme, elle est bandante, surtout. Voilà. Elle est encore bandante. Je suis d'accord avec vous. Elle est bandante. Elle a un truc. Tu ne parles pas pour toi, quand même ? Même pour moi. Eh bien, j'ai l'album dans les mains. Voilà, ça y est, elle chante. Et elle s'appelle Christine Digi, maintenant. Depuis le temps qu'on l'a fait chanter, il est très temps. Bah oui, puis alors, elle, au moins, elle a déjà fait, hélas, pour elle... La promo ? Non, elle a déjà fait de la tôle. Elle a déjà fait de la tôle. Les autres, ils sont partis cette semaine, 14 VIP envoyés en tôle. Certains vont faire appel, évidemment, mais enfin, quand même. Quand elle n'ait pas été là, ça aurait pu les amuser, oui, en même temps. Est-ce qu'ils vont tous faire un disque ? Il y a une chose que j'ai trouvée odiose. Moi, je suis très bien Christine et je l'aime beaucoup et je l'embraffe. Mais moi aussi. Mais je peux vous dire une chose. Il y a une chose qui m'a retourné les sens, si on peut dire. Les sens. On dit les sens. On prononce les sens. Non, mais chez Alif, on dit les sens. Oui, très bien. Ah, tu fais la totale. C'est ça qu'on dit l'existence. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après la condamnation de M. Lefloc Prigent, de M. Tarallo et de M. Sirvin à la peine maximale de demander par le procureur, il y a eu le Norvège, une dame qui a dit, eh bien, je suis très heureuse pour la France. Eva Jolie. C'est Eva Jolie qui s'était conduite, comme on le sait, avec une rare cruauté. Mais je veux dire, indépendamment du bon droit. Elle a été d'une cruauté, d'un acharnement, faisant ne pas le laissant boire les gens, les laissant attendre des jours entiers, ce qu'on ne fait pas avec les pires assassins. Non pas qu'ils ne méritassent pas d'être punis, mais enfin, à ce point, c'était un peu trop. Elle quitte la magistrature et pour se dédouaner, elle dit, je suis bien contente de ce qui est arrivé. Ça la juge, madame la juge. Vous trouvez ? Ah bah oui, c'est honteux de dire ça. Bah non, moi je trouve que c'est normal. On ne revient pas sur la chose jugée. Enfin, personne en France ne revient sur la chose jugée, surtout pas. Elle ne revient pas sur la chose jugée, au contraire, elle accrédite la chose jugée. On n'a pas besoin de ça. Elle a dit un sentiment personnel. Personnellement, je suis très contente. Elle n'a pas jugé un arrêt de justice, elle n'a pas parlé au nom du droit. Elle a dit, je suis contente que ce type que je n'aime pas soit en prison, c'est tout. Philippe Alfoncy essayait un peu de défendre madame Jolie. Ah non, certainement pas. Ah merde. Je suis complètement d'accord avec Pierre, là. On ne commente pas un arrêt de justice. Ni en bien, ni en mal. C'est un arrêt de justice, point barre. Mais nous, on ne fait que ça, nous. Mais oui, mais nous, nous ne sommes pas des magistrats. On va le devenir. On peut le devenir. En tout cas, je vous demande justement de juger la première chanson que nous allons écouter, extraite de cet album de Christine Devier-Jeancourt. Christine Digi, superbe sur cette photo. C'est elle qui manifestement a écrit les paroles et apparemment la musique aussi. Non, elle a dit que non. Là, c'est signé. C'est Devier-Jeancourt. Elle a encore piqué la musique à quelqu'un ? Toi masculin, mon féminin. C'est le titre de la chanson. Ça vous dit d'écouter quand même ? Oui. Alors, voici Christine Digi. La nuit sera métamorphose Nous assumons cet état de choses Dans notre bulle, la porte est close Roulez, brûlez, cœurs s'envêlent Mal ou femelle, c'est votre affaire Nous n'os aimons plus de repères Nos corps s'emmêlent Et se confondent En un seul être, il faut nous fondre Toi masculin, mon féminin Hermaphrodite, tu s'enseignas Marie à l'endroit, Marie à l'envers Dessus, dessous, à découvert Morceau du puzzle Nous sommes, c'est vrai Fondus ensemble et enchaînés Au même rythme Tu vas, je viens Un homme, une femme, après se tient La nuit sera métamorphose Nous assumons cet état de choses C'est notre marque à ciel ouvert Ressuscité comme découvert Toi féminin, mon masculin Hermaphrodite, disons, c'est rien Maille à l'endroit, Marie à l'envers Dessus, dessous, à découvert Pour t'investir, me reconnaître Laisse-toi surprendre de tout honnête Prends mon mystère Mon homme, un homme, un homme, un homme Dessus, dessous, à découvert Toi féminin, mon masculin Première chanson de Christine de Viejoncourt Vous aurez le droit au disque Contre 10 points total dans toutes les stations Après 3 pleins Elle n'a pas de chance Après avoir eu de graves ennuis avec la justice Elle a des ennuis encore plus graves avec la justesse C'est quelque chose C'est vrai C'est très joli En plus de ça, elle a du charme C'est quelqu'un que j'aime beaucoup C'est quelqu'un qui a un peu Non, on s'en fout Attends, ça fait 20 fois que tu dis que tu l'aimes Pardon Mais oui, ne soyez pas jalouse Elle a toujours aimé les vieux Soyez objectif, comme Madame Jolie Non mais c'est comme dans la vie de certains Ça commence bien et ça finit très mal Oui, c'est un peu provoque Quand même, une fois de plus Comment elle veut après Qu'on ne rappelle pas toutes ces histoires De coucherie et tout Qu'on ne la rappelle pas La putain de la République C'est elle-même d'ailleurs Qui avait appelé son bouquin comme ça Elle ne veut plus qu'on dise ça Elle nous fait un truc genre C'est vrai C'est vrai La Christine On vous aime bien, Christine de Viejeancourt Mais enfin, franchement Il ne faut pas nous chercher non plus C'est facile de se moquer C'est facile Il y a un côté bardotien un petit peu Dans Je vais et Je viens Elle fait qu'il y a les Bon écoutez, on va l'encourager C'est une jeune chanteuse Oui, bien sûr Surtout sur la photo Je te chanteuse Oui, sur la photo Surtout sur la photo du disque Et bien voilà C'était le disque de dédicace Christine pour Roland On se retrouve après la pub Avec Parier Spot Parier devient tellement rapide Que tout vous semblera terriblement lent Tenez, le temps d'écouter ce message radio Vous auriez pu rentrer dans un point de vente PMU Et demander un quintet plus spot Vous auriez donc eu le temps de jouer Et peut-être même de gagner Parce qu'avec Parier Spot Pas besoin de sélectionner vos chevaux Quintet plus spot le fait pour vous Alors n'attendez plus Jouez Parier Spot Tout le monde peut jouer Tout le monde peut gagner PMU Vous voulez changer de sonnerie ? Téléchargez Si tu savais sur votre téléphone portable Envoyez le mot clé NOAH Par SMS Au 8 10 10 Et recevez la sonnerie Si tu savais sur votre mobile Tapez NOAH N O A H Et envoyez votre SMS Au 8 10 10 1 euro par envoi Or coup d'un SMS Non mais attends C'était quand même le mariage de ma fille C'est bien moi de transporter les mariés Non ? Ah bah oui Et bien malgré mon moteur 2,5 litres d'essai Une boîte 6 vitesses Un nouveau design Un intérieur luxueux Et confortable Ah oui ? Ils m'ont fait suivre le cortège derrière Oh Tu te rends compte ? Non Mais ouais bien sûr Moi je suis pas Deux machins chouettes Tiens je vais te dire Un moment j'ai même cru Que c'est à cause de la voiture Enfin bon S'il est heureuse Nouveau Renault Master On en oublierait presque Que c'est un utilitaire Ticket fête Ticket fête Carrefour Jusqu'à demain La boîte de 20 Rocher Ferreiro De 250 grammes Est à 3,66 euros seulement Soit 14,64 euros le kilo Quel prix choc Mais le ticket fête Carrefour 70 centimes Ticket fête Carrefour A valoir sur vos prochains achats Voire conditions magasins Un prix choc Un prix choc Carrefour Plus que jamais avec Carrefour Je positive Bému 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 Et savez-vous qu'en moyenne Chaque semaine 3 millions d'euros sont gagnés Grâce à Paris et Spot Alors n'attendez plus Jouez Et à partir du 15 novembre Pour un 4 et plus spot Un 2 sur 4 spot Et un multi spot Jouez le même jour Le Bému vous offre un cadeau A découvrir dans les points de vente participants Bému 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 Moyen de constater Du 1er janvier au 19 octobre 2003 On va se gêner jusqu'à 18h Toujours avec Pierre Bénichou Jean Ben Guigui Philippe Alfoncy Isabelle Motro Et Sophie Garel A 81 ans Il prend l'autoroute à contresens Demeure à la clé La polémique va à nouveau repondir Giscard non ? Non pour Giscard non Sur l'âge limite Que certains voudraient fixer Pour conduire une automobile Là ça s'est passé dans la région de Toulouse Résultat collision entre 3 véhicules L'automobiliste âgé de 81 ans Se sera engagé sur l'autoroute à contresens Il a percuté un véhicule arrivant en face de lui Et est mort dans la collision Un fourgon de police qui poursuivait l'homme de 81 ans N'a pu éviter la collision Deux fonctionnaires de police ont été blessés Il faut dire que je crois l'homme de 81 ans Écoutait le groupe sniper Dans sa voiture Non c'est terrible Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut encore supprimer quoi ? Alors la PAC ? Il faudrait peut-être passer un examen médical A partir d'un certain âge tout simplement On est toute la journée à l'hôpital A partir d'un certain âge On dit qu'à partir de 70 ans Pof on passe un peu de réclaves Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te reste Quand tu as un monsieur de 81 ans Qui est prostatique Qui est impuissant Qui ne peut plus rien manger Qui a du cholestérol Il ne lui reste pas un manuel Il ne peut plus fumer Il ne peut plus rien faire Il prend sa voiture Mais ce n'est pas vrai C'est pourquoi à 81 ans On serait comme ça Mais tu verras Ce sera le temps chéri Il y a des vieux précoces comme toi Mais il y a des... Il y a des vieux jeunes comme toi aussi chéri C'est pas le jour Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Tu as l'air tout bizarre Tu es un peu chafouin Tu es chafouin oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as mal dormi ? Il y a des après-midi comme ça T'as perdu au jus ? Occupe-toi de tes miches Ça va chéri Ça va très bien Moi je n'arrive pas à me baisser Mais occupe-toi C'est chaud hein ? Je ne leur confierai pas une voiture en ce moment C'est de là Décède la doyenne de l'humanité Une japonaise de 114 ans Elle est morte Le journal communiste était dirigé par une japonaise de 15 ans La doyenne de l'humanité Je ne voyais jamais sa signature Mito-yo Kawate Elle s'appelle Ah oui c'est pour ça Mito-yo Kawate C'est le vrai nom en fait de Marie-Georges Buffet Elle est morte 13 jours seulement après avoir été sacrée doyenne de l'humanité Elle n'a pas résisté au truc On la sacre doyenne de l'humanité 13 jours après Elle a pris la tête et tout C'est une autre japonaise qui hérite du trône Kamoto Ongo Dites Jani Ah non Kamoto Ongo Kamoto Ongo Mais ce n'est pas de la moto C'est de la Kamoto Ongo En fait ce n'est pas celle qui a eu succès C'est celle qui était juste là avant Ça veut dire que pour l'instant On recherche la doyenne de l'humanité Celle qui est après Eh bien il suffit de prendre l'auto D'un contresens Je suis sûre comment en trouver Non mais alors Est-ce que c'est encore une japonaise ? C'est ça la question C'est curieux la longévité des japonaises Ah ça je me suis toujours demandé alors Regardez dans les pages jaunes Non mais pourquoi c'est agréé ça ? C'est au Japon qu'on trouve les gens les plus bien toujours Dans les pages jaunes Au japonais absents Sœur Emmanuelle Elle fête ses 95 ans Elle va bien Sœur Emmanuelle C'est la chouchoute des français en tout cas Elle a 95 ans aujourd'hui On lui souhaite donc Elle sera peut-être un jour La doyenne de l'humanité Si ça continue Ah allez savoir On serait très fiers Eh bien on lui souhaite alors Je la lui souhaite longue Et voilée Dites alors je suis en train de dire un truc Sur Sœur Emmanuelle Elle a quand même eu 600 000 enfants C'est énorme Mais ça se voit pas Elle est restée mince Combien j'en aurais noyé moi ? D'ailleurs moi je voudrais Moi lancer une pétition nationale Et même peut-être internationale Je pense que Sœur Emmanuelle Serait très bien en prochain pape Mettre une femme pape Oh oui ! Ça serait Sœur Emmanuelle Ça serait Sœur Emmanuelle Je voudrais savoir Où Evelyne Thomas ? Moi je... Oh ! Non ! J'hésite encore La papesse Emmanuelle Ah oui 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 Est-ce qu'il y a quelque chose Qui officiellement Oui parce que c'est qu'on contrôle On contrôle la masculinité Oui ou pape Non non mais je suis d'accord aussi Je vous dis alors là vraiment Faut la caisse Ou si vient Christelle Ah ! Parce qu'on n'est pas obligé De prendre Emmanuelle A On peut prendre Emmanuelle 2 Ou Emmanuelle 3 Ça débord Elle a déjà le fauteuil Non 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 Faisons un truc sur le net Là lançons une pétition Voir si les gens seraient d'accord Pour... Ou alors ou Sœur Emmanuelle Ou Mgr Andy Falco Comme on veut Elle est trop jeune Elle est pas trop jeune Elle est pas non Sœur Emmanuelle Elle a 95 ans Vite je retourne au Japon Qu'est-ce que ça Quand on a dit Falco ? Je retourne au Japon Pour vous mesdames Isabelle Motro Et Sophie Garel Alors là Ça va vous intéresser Un équipage aérien 100% masculin C'est ce que va vous proposer La compagnie aérienne japonaise SkyNet Asia Airways En effet Des vols vont être desservis Uniquement par un personnel De bord masculin Trié sur le volet Afin d'attirer La clientèle féminine Et de se démarquer De ses concurrents C'est ce qu'a annoncé Le porte-parole De cette firme aérienne japonaise Est-ce que mesdames Vous monteriez à bord d'un avion Où il y aurait Des super beaux mecs Pour vous servir ? J'hésite En même temps C'est des playboys japonais Autant vous dire tout de suite Ils sont grands Parce que le japonais est petit Le japonais est court Mais qu'est-ce que vous avez Contrôle Il y a des très beaux japonais Les beaux japonais J'ai des beaux japonais En magasin Moi j'en connais J'ai les japonais Dernier modèle Formidable Non mais moi je suis pour le japonais De toute façon Je n'ai rien En tout cas Je n'ai rien contre le japonais Qu'est-ce qu'il y a déjà A cette table couchée Avec un japonais Ou une japonaise ? Moi une japonaise C'est vrai ? Enfin ça va pas Est-ce que votre femme le sait ? Le sel le sait J'ai raconté ça il y a très longtemps Il paraît que c'est très bien Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit Que c'était très bien Ouais c'est très C'est pareil ? Non c'est pas pareil Non 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 Je veux te dire Moi j'étais consterné La première fois J'étais très traqueur En disant Oui alors Les tabous Les traditions Peut-être que c'est comme ça Et ben non C'est exactement pareil Il s'est fait l'empire des sens Tu sais pas ? Quelle est-ce que vous aviez ? C'est décevant ça Je sais pas Je vais avoir 40 ans Un truc comme ça Ah quand même ouais Si jeune et des japonais Oh là là Alors là Tout ça pour ça Franchement Franchement C'est vrai Il était très jaune à l'époque Oui oui non On t'a demandé Si t'avais couché avec une japonaise Pas si t'avais passé une nuit A l'hôtel Nico A l'hôtel Nico J'ai déjà couché moi A l'hôtel Nico Et moi j'ai déjà niqué A l'hôtel A l'hôtel Couchon A l'hôtel Couchon Qui hélas ne s'appelle plus comme ça Parce qu'il a été repris par une firme Ou je sais pas quoi Mais moi j'ai A l'époque où je travaillais encore A France Inter Et où je dormais Enfin je dormais chez moi normalement Mais il se trouve que pendant une semaine J'ai dû quitter le domicile Et donc je suis allé dormir Une horrible histoire Pardon Une horrible histoire Ben oui voilà Une histoire d'amour qui se terminait mal Et je meuf la partie à l'hôtel Nico Et alors c'est terrible Parce que vous avez Un sentiment d'insécurité terrible Dans ce genre d'hôtel Parce que dans la chambre Je sais pas si c'est la méthode japonaise Vous avez 40 panneaux sur la porte Qui vous disent de bien fermer votre porte De n'entremailler la porte Que si quelqu'un frappe Et de faire attention avant d'ouvrir Vous avez 15 catenas Une chaîne Non mais je vous jure C'est hallucinant Je n'ai jamais vu un hôtel Avec des portes blindées aussi Il y a une protection Comme s'il y avait des types Qui erraient dans les couloirs de l'hôtel Pour vous agresser à tout moment C'est à moi que tu racontes Comment était notre chambre En hôtel Nico Mais vous saviez ça ou pas ? Non pas du tout Parce que moi je vais jamais dans les hôtels J'ai un domicile moi Et moi j'ai un mari Qui me laisse rentrer à n'importe quel hôtel Ah mais je suis seul ici A avoir fréquenté cet hôtel Non moi j'y suis allé Mais il était déjà racheté Il était déjà devenu plus ordinaire Pourquoi t'es allé toi ? Parce qu'il était devenu plus ordinaire Allez on se retrouve après la pub A tout de suite C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible Et pourtant qui connaît son nom ? Les éditions Robert Laffont Présente le nouveau roman de Marie Calter Tsipora Dans l'Egypte de Pharaon La couleur de sa peau est celle des esclaves Mais c'est elle, l'étrangère Que Moïse va aimer Et c'est elle, l'amante passionnée Qui aidera le prophète à triompher De l'enfer du désert Pour sauver son peuple Et accomplir son destin Après le succès de Sarah Découvrez Tsipora de Marie Calter Le deuxième volume de la Bible au féminin Un livre Robert Laffont Ça c'est l'internet de Cécile Avec le haut débit 512 de Club Internet Cécile fait des économies Elle bénéficie d'un premier mois d'abonnement offert Des frais de mise en service Et du modem gratuit C'est pour ça que l'internet de Cécile est aussi généreux Maintenant chez Club Internet Le haut débit 512 passe à 29,90€ par mois Abonnez-vous au 3204 Club Internet L'internet puissant sous vous Appelez le 3204 15 centimes la minute Offre soumise à conditions valables uniquement dans certains départements Oh, vous là ! Ici la brigade d'intervention Marie C'est bien de vouloir manger léger le soir Mais dans manger léger, y'a manger Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs ? La barquette traiteur de Marie Un délice Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes Exemple Le cabillaud nappé de sauce citron Avec du riz blanc et ses petits légumes Un vrai repas quoi Allez, on fonce au rayon frais Exécution Il faut tout vous dire Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique Marie, contentez-vous d'être exigeante On va se gêner jusqu'à 18h Avec Isabelle Motron Sœur Sophie J'ai envie de vous appeler Sœur Sophie Philippe Alfoncy L'abbé Ben Guigui Et le père Benichou Comment allez-vous, monsieur l'abbé ? Ça va, l'abbé Guigui, on m'appelle L'abbé Guigui C'est mignon, l'abbé Guigui C'est mignon, ça fait aumônier Je me vais raconter l'histoire d'abbé Absolument formidable C'est une dame qui va voir l'abbé En confession Qui lui dit Il m'arrive quelque chose de terrible Mon mari a des pratiques Qui me laissent vraiment Vous savez quoi ? Elle dit non Elle dit à chaque fois que nous faisons l'amour Il me recouvre d'un poster de Brigitte Bardot Elle dit mais c'est horrible Mais comment, mais quel mépris pour vous Vous êtes une femme légitime Elle dit oui c'est affreux Il le fait chaque fois, chaque fois, chaque fois Il dit je vais parler à votre mari Le mari arrive Il lui dit ça aide Bon je crois qu'on va enchaîner Avec peut-être la surdité du président Chirac Est-elle officielle ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'Express nous a raconté la semaine dernière Que c'était une information Et non pas une rumeur C'est le journaliste Christophe Barbier Qui a lancé cette affaire Peu reprise je dois le dire Par le reste des journalistes Et par la presse Est-ce qu'il y aurait une sorte d'omerta Autour de la déficience auditive Non, non, l'omerta c'est quand on est muet Oui Et quand on est sourd c'est pas l'omerta Oui mais le fait d'être muet ça rend silencieux Ce qui a fait reparler de cette histoire C'est la publicité pour le groupe Entendre Qui lance une prothèse auditive Qui paraît-il ne se voit pas Et en fait ils font un dessin Où ils se moquent un peu du président Qui serait appareillé Franchement il serait appareillé ? Bon ça je sais pas Mais de toute façon c'est vraiment C'est tout à l'honneur des journalistes politiques Qui n'arrivent pas à écrire Il y a ce qui paraît qu'il est sourdin De toute façon c'est ridicule C'est ridicule Et en plus de ça Il vaut mieux Mais ça expliquerait plein de choses Pierre Il vaut mieux la surdité de Chirac Que l'absurdité de Raffarin Non mais bien sûr que ça ne l'handicape pas Encore que dans l'Express Le journaliste Barbier Allait jusqu'à raconter Que c'était pour ça Que lors de l'interview du 14 juillet Il avait entendu Jules Ferry Au lieu de Luc Ferry Et qu'il avait répondu Jules Ferry Moi je trouve que c'est très bon pour lui Il sera élu au premier sourd Et puis on a un électorat très vieillissant Ça fera encore Il va dire il est comme nous Il n'entend pas bien Il va avoir 80 ans Pendant son deuxième mandat Son troisième mandat Mais d'où vient cette surdité ? Parce que certains ont dit qu'il brun l'air Mais c'est l'âge Mais s'il est sourd Il va manquer de voix Il ne va pas les entendre Il aurait très doux Oui pas mal Pas mal ma fille Elle est contente après Elle fait oui Elle hoche du truc Le nombre de gens Qui vont se trouver idiots Qui répètent sans arrêt J'ai l'oreille du président Non mais entendons-nous Il n'est pas sourd Il y a une différence entre Être sourd Et avoir une déficience auditive A une oreille A l'oreille gauche certes Mais à une oreille C'est pas une affaire d'état On est d'accord On est d'accord Mais enfin quand même Je trouve qu'il y a un vrai silence là-dessus Le vrai problème c'est que Si on ne communique pas là-dessus C'est qu'il y a un truc Sur lequel l'Elysée ne communique pas C'est l'âge du président Parce que quand on dit Et ça c'est vrai Je trouve que ça fait peur S'il est réélu Il aura 80 ans Pendant son prochain mandat Non mais voilà C'est ça la vraie chose C'est que l'Elysée N'aime pas communiquer Sur l'âge du président Comment communiquer Sur l'âge du président C'est un type qui a 71 ans C'est grotesque D'entendre ça Excuse-moi Mais pourquoi est-ce qu'on communiquerait Sur l'âge du président Il a 70 ans Il a l'air de se porter Comme un charme Je veux dire On peut faire des critiques Sur Chiac Mais pas dire Qu'il est gâteux Enfin je veux dire Mais pourquoi Il ne serait pas président De la ville de 71 ans Et le maréchal Pétain Et Brejnay Vous n'allez pas dire Du maréchal Pétain C'est tant que vous y êtes Non ? Ça nous amène à Giscard Ça nous amène à Giscard Candidat Sous la coupole Ça fait parler Vous avez vu Ce papier de Druon A la une du Figaro Littéraire Terrible Terrible Oh là là Il l'assassine Il lui dit Que ce n'est pas un grand écrivain Qu'il n'a rien à foutre A l'Académie française Il faut dire Que cet article Est absolument formidable Non mais Druon Est très en colère Contre Giscard Parce qu'il me semble Me souvenir que Giscard L'avait démis De ses fonctions De ministre de la culture Pas démis Il n'avait pas Il n'avait pas pris Il n'avait pas démis Et surtout Il lui avait refusé Une ambassade Voilà Il n'y a que trois Fauteuils vacants Quand même Ils sont 40 élus A l'Académie française Il y a trois fauteuils vacants Ils vont bien en donner Et là Giscard Se présente au fauteuil De Paul Singard Sans gore Voilà Parce que celui de Bokassa N'est pas encore lui Vous voteriez Pour Giscard A l'Académie ? Oui oui absolument Le nerf Il était S'il n'est pas élu Il fera quoi faire Pour diam Après On avait un sourd Comme président de la république On va avoir un chauve Comme académicien A quand on muait Ou aller au ministère De la communication Moi j'aimerais savoir Qu'est-ce que ça rapporte D'être à l'Académie française Hormis le fait D'avoir l'honneur D'être à l'Académie française Un beau costume À part le beau costume Qu'on paye soi-même Un costume qui coûte 100 000 francs Non que tes amis Ont fait une quête Pour l'épée Et tout ça D'accord Mais sinon c'est tout Le réveil a gagné Claude Sarraute Comme ça C'était un concours On a l'assurance D'être traduit Dans beaucoup de langues Parce qu'on est diffusé Immédiatement Le ministère de la culture Ou le je ne sais quel ministère Diffuse un peu partout Ces oeuvres Et les ambassades Sont tenues de vous acheter Beaucoup de livres Donc on a cette chose là On a en plus de ça Il y a quelques logements De fonction Quelques logements de fonction De très beaux appartements J'en parlais avec mon ami Poirot Delpes Qui lui il n'en a jamais eu C'est très peu de choses Des maisons de vacances Ils ont des châteaux aussi Il y a un peu de trucs C'est très peu de choses Ce qui serait sympa C'est que Giscard Le jour de sa réception A l'Académie S'il était élu Fasse son discours de réception A l'accordéon On les compte un peu L'ambiance sous la coupe Mais qu'est-ce qu'il reste Comme vrais écrivains A l'Académie A part Éric Poirot Dormesson Dormesson Jean Dutour On a dit vrais écrivains Je vais vous dire Une chose sur l'Académie C'est qu'il y a eu Jean Dutour Toutes les lettres Qu'il a écrit Quand il a répondu A madame le prieur D'Agoncoutinville Les oeuvres reliées Monsieur Nicolas Jacques de Reims Toutes ces oeuvres Reliées à Jean Dutour Vous oubliez ça Jacques Dutour Est un très bon écrivain Jean Dutour Jean Dutour C'est vrai qu'au bon beurre C'est un très bon livre Il a fait 3-4 livres Formidables C'est quelqu'un d'assez fin Mais qui joue le réac Beaucoup plus qu'il ne l'est Le commandant Cousteau A été académicien Lui qui crève Le commandant Cousteau Qui crève d'une deuxième fois Marguerite Sursénard Une seule femme Qui était un immense écrivain Je vais vous expliquer Vous voulez m'écouter Vous voulez apprendre Un peu les choses Il y a à peu près 30 ans Il y avait en France Une dizaine de très grands écrivains Qui n'étaient pas A l'académie française Il y avait Sartre Il y avait Malraux Il y avait Ragon Pour ne sucer Pour ne citer Pour ne sucer Que les plus connus C'est terrible Pour ces gens là N'y étant pas Évidemment Pour aller rejoindre Des écrivains Deuxièmement Dans l'académie La mode était De ne pas Être de l'académie Tandis que maintenant Où il n'y a plus De grands écrivains Il n'y a plus De très grands écrivains Français reconnus Il y a des écrivains Que j'adore Beaucoup de jeunes Et Loana Qu'est-ce que vous en faites De Loana Il y a de bons écrivains Mais il n'y a pas De grands écrivains Reconnus Et qui marchent Très très loin Très loin de l'académie Donc Dire je ne vais pas A l'académie C'est un peu ridicule Parce que On ne fait pas Partir En n'allant pas A l'académie De la vraie académie C'est-à-dire De ceux qui ne N'y sont pas Et qui mériteraient de l'être De la star académie Alors Sérieusement On n'a pas Arrivée en retard Oui je comprends Voilà Pierre Pémy Je vous montre Sa vraie nature Oui il m'arrive D'être cruel Allez on se retrouve Après la pub A tout de suite Jusqu'à demain Chez Carrefour La brosse à don à pile Colgate Motion Adult ou enfant Est au prix choc de 6,78€ seulement Quel prix choc Venez d'en profiter Et en plus Deux brosses à pile Colgate Motion achetées C'est 4€ de réduction Immédiate en caisse Un prix choc Un prix choc Carrefour Plus que jamais Avec Carrefour Je positive Paradis Le nouvel album D'André Rieux Un album magique Pour célébrer Le jubilé D'André Rieux André Rieux En concert à Paris-Bercy Les 9 et 10 mars 2004 André Rieux Paradis L'album anniversaire Disponible en édition limitée Double CD Un disque Philips Désormais Darty est ouvert A Saint-Malo Désormais A Saint-Malo En électroménager Images Son Multimédia Téléphonie Vous pouvez comparer Les prix Darty Garantis par le remboursement De la différence Comparer le choix Darty Garantis par 200 grandes marques Comparer le service Après-vente Darty Garantis par les interventions 7 jours sur 7 Des techniciens Darty Désormais A Saint-Malo La réussite de votre achat Garantie par le prix Contrat de confiance Darty Darty à Saint-Malo Centre commercial La Madeleine Après Jurassic Park Il réinvente la terreur Les éditions Robert Laffont Présente le nouveau roman De Michael Christon La proie Un étrange syndrome Frappe soudain Les chercheurs de Silicon Valley Pour le comprendre Et sauver sa femme Jack s'infiltre Dans un mystérieux Complexe technologique Là Il va devoir affronter Seul un prédateur Infiniment petit Mais qui menace La planète entière La proie Un auteur Michael Christon Une collection best-seller Un éditeur Revers la fond On va se gêner jusqu'à 18h Avec Sophie Garel Jean Benguigui Pierre Benichoux Philippe Alfonsi Isabelle Motrot Et là Pardon Pierre Pardon Sophie Pardon Jean Pardon Philippe Peut-être qu'Isabelle Motrot Elle connaît grâce à ses enfants Mais je vais vous parler D'une chanteuse Que vous ne connaissez-vous Sûrement pas Mais les auditeurs Ils entendent déjà Toutes ces chansons La chanteuse Pink Ça vous dit quelque chose ? Non Eh ben voilà J'étais sur vous Isabelle Oui évidemment Oui mais Très vaguement Parce que ce n'est pas encore Bien accueilli chez moi Je pense Elle a 24 ans C'est la nouvelle icône De toute une génération D'adolescents C'est l'anti-Britney Spears Ah bon ? Ah ben voilà Dis-le comme ça Qu'on comprenne En fait elle est maquillée Outrageusement Allumeuse sur les bords Nous dit François Allumeuse de vrais berbères C'est pas Elle est adepte du piercing Du string Des ficelles Des tatouages Elle vient de sortir Son troisième album Plus rock évidemment Que les Britney Spears Les Christina Aguilera Et tout ça C'est la nouvelle icône De la génération pop Elle a grandi plus Avec Nirvana Qu'avec Britney Spears Nous dit-on Mais ses concurrentes Quand même C'est effectivement Kylie Minogue Christina Aguilera Britney Spears Et les autres Sauf qu'elle est plutôt Tendance Eminem Vous voyez Cope Covey Ça se voit tout de suite Dès que je l'ai vue Pink Elle chante la vie en rose D'ailleurs Oui C'est la qu'elle chantait aussi Pink Regardez là Regardez qui c'est Pink Et alors Elle est bien Elle est assez capricieuse Il paraît qu'après Oui mais tu peux faire Tes caprices ma petite chérie Après la cérémonie Des MTV Europe Music Awards Qui ont été remis La semaine dernière A Édimbourg En Écosse Eh bien Elle a pris l'avion Elle est embarquée A Londres Dans un avion Sans maquillage Mais les cheveux gras Comme d'habitude Et là Elle a pris le premier siège Libre venu Elle a demandé à l'hôtesse Une bière La compagnie n'a pas voulu La servir Car on ne sert pas d'alcool A 9h du matin Sur une British compagnie Alors elle s'est déchaussée Elle a piqué un bon roupillon Dans les bras De sa petite amie Parce qu'elle a aussi Des liaisons un peu Tumultueuses Avec des garçons Des filles Enfin elle revendique Ça très bien Et c'était la guerre Parait-il Entre toutes ces divas Lors de cette fameuse cérémonie Des MTV Europe Music Awards Par exemple Britney Spears Qui était paralysée Nous dit-on A l'idée de tomber Nez à nez Avec Justin Timberlake Elle ne peut pas se voir Quelle idée Ils n'ont pas mis Dans la même loge Ils n'ont pas mis Dans la même loge Qui ça ? Les deux là Timberlake C'était épouvantable C'est un garçon Justin Timberlake C'est l'ex De Britney Spears C'est pour ça Elle ne voulait pas Le revoir Comprenez ? Je serais chez une fille Il faut que tu révises Pendant tout le week-end Tu ne sais plus rien Alors David Spears C'est avec qui ? Avec un psychomètre Non Justin Timberlake Qui ne connait pas Aujourd'hui Justin Timberlake Vous Alors vraiment Vous êtes des nazes C'est incroyable On est avec n'importe qui C'est sûr Alors qu'est-ce qu'il a fait Justin Timberlake ? Comme d'habitude Il s'est bourré la gueule Il a foutu le trempe Alors qu'est-ce qu'il a fait ? C'est tout Justin ça Ce Justine Ce Justine Il est sadique Les infortunes de la vertu Et on m'a dit Que Justine était sadique Avec elle Non Pas possible Il est monté trois fois sur scène Parce que cinq fois même Il est monté sur scène Cinq fois ? Il a reçu des tas de récompenses Il n'a pas été blessé ? Oui Et Christina Aguilera Lui a remis comme cadeau sur scène Devant tout le public Une poupée gonflable Blonde Sortie d'un sex shop Et là lui il a dit En anglais Mais je vous le traduis Merci Christina Je l'avais perdue Quand on tournait ensemble cet été Tu as dû la retrouver dans le bus C'est ça ? Et l'autre lui a répondu Elle ne te fait pas penser à personne Justine Il parlait de Britney Spears Exactement Ça y est Je deviens intelligent Je vais regarder la Starac Après je regarde Popstar Et après je vais lire ça Pink Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là ? Je ne me dis rien J'en reviens à Pink Pink a menacé d'annuler sa prestation Si elle a été logée dans le même palace Que Kylie Minogue Ah ouais pas con Pas le même palace Donc on lui a donné un autre palace Hop Et puis elle a participé au truc Pendant que Beyoncé Nolce Ah oui Ah oui on n'en avait pas parlé Attends je vous cache tout Toujours aussi magnifique Vous êtes des nuls Ah oui Elle est très belle Les jeunes qui sont là autour Ils sont accablés C'est comme ça Moi Beyoncé Log C'est pas Oui C'est une magnifique Ex-Destiny Child C'est ça ? Qui chante très bien Qui chante très bien Elle chante bien Elle chante bien J'ai ses disques Elle était à Starac samedi dernier D'ailleurs Beyoncé J'enregistrais moi J'enregistrais Beyoncé a exigé elle 5 Il y avait 53 loges disponibles Elle a exigé 5 loges Des 53 disponibles Pour caser ses 25 assistants personnels Elle est radine hein Et surtout supplanter les 7 Pauvres assistants Qu'avait Christina Aguilera Elle en voulait plus que l'autre Non c'est la guerre Entre toutes ces filles On sent qu'elles ont du talent C'est passionnant C'est passionnant 25 assistantes Philippe Alfoncy Ça vous passionne pas ? Ah oui Vous voyez pas Alors vous forcément Vous devriez être resté À Juliette Gréco Édith Piaf Ah non non Moi je connais Je connais qui les morts Maria Callas Voilà Yves Giraud Toama Christina Alighiera C'est quand même autre chose Que Mozart Non mais attendez Est-ce qu'alors Je voudrais maintenant vous tester Pour voir si vous avez bien retenu Tout Tu vas tester ta soeur Et tu nous emmerces Il va nous tester maintenant Mais jusqu'où irons-nous ? Alors allons-y Christina Alighiera Aguilera Aguilera Pas Alighiera Aguilera C'est un chanteur cabille Que je connais très bien Alighiera Il chante la bombe atomique Alors Christina Aguilera Elle était C'est une fille Voilà parfait C'est la poupée gonflable Non C'est pas elle C'est Britney Spears Britney Spears Elle était fiancée avec qui ? Avec le garçon qui a Avec Justin Timberlake Bravo Gagné Jean-Belguigui Jean qui fait des progrès On progresse Beyoncé Noz Appartenait à quel groupe ? Eminem Non mais non mais non Child's là Child's Destiny's Child Voilà Deux points Pink elle est plutôt tendance C'est un concours C'est un concours Non mais c'est ça On voit bien Pink elle est plutôt Genre Eminem Un truc comme ça Je suis d'accord Très bien On est tous d'accord De toute façon on n'aime pas Britney Spears Pourquoi ? Pour toi que Britney Spears ? J'en étais sûre La poupée gonflable ? Voilà La poupée gonflante C'est facile Je ne savais pas que c'était une poupée gonflante Et tout d'un coup Je donna Elle a fait Et elle s'est jetée par la fenêtre Vous y aviez mordu l'oreille Moi ça ne viendrait pas à l'idée Mais ça existe en homme Le poupée gonflante ? Oui mais pas entier Il y a juste un morceau Ça porte un nom sympathique My God Allez On se retrouve après le journal A tout de suite Pip-pop Des pop-cornes vraiment gonflées Pip-pop Le compagnon idéal De vos séances de cinéma à domicile Pip-pop Une façon gourmande De profiter des offres exceptionnelles De la FNAC en DVD et home cinéma Lecteur enregistreur Vidéoprojecteur Écran plat LCD ou plasma 150 DVD à prix vert Du 25 octobre au 14 novembre La FNAC propose le meilleur du DVD Du home cinéma Pour tous les goûts Tous les espaces Tous les budgets La FNAC C'est aussi FNAC.com Taisereuse Taisereuse C'est complètement mal Aujourd'hui Chez Taisereuse Si tu achètes une poupée Bratz Winter A 31,99€ On te rembourse 50% A chaque cadeau On t'a reconnu Melcoeur C'est ridicule C'est pas Melcoeur C'est une fille Offre limitée à 4000 exemplaires Voir conditions en magasin Quel boulot Après les jets J'attaque la piscine à bulles J'enchaîne avec la boue Les algues Après massage Et relaxation Et demain Je recommence Ce rêve de bien-être Vivez-le à 2h de chez vous En Tunisie Jusqu'au 19 novembre Vacances Carrefour Vous propose une cure De balnéothérapie A Djerba Au Club des Dunes A partir de 475€ la semaine En pension complète Et vol inclus Informations au 0826 826 826 825 15 centimes la minute Offre soumise à condition Tunisie Toute l'amitié à partager Tous ces cadeaux Ce sont les cadeaux de TPS Attention Dans ce paquet TPS nous offre 5 chaînes d'enfants Pour tout forfait en 11 euros Elle s'échappe Il nous offre du foot aussi Mais oui La Ligue 1 sur Superstade Attention au ballon Pour Noël Il y a aussi Harry Potter Et la Chambre des Secrets Oui sur Multivision Mais on range tout d'abord Allez Noël c'est magique Avec TPS Toujours avec des forfaits A 11 euros par mois Avec 3 mois gratuits Parabole offerte Ceux qui veulent tout Veulent TPS Pour condition en magasin Vous écoutez Europe 1 Il est 17h On se retrouve après le flash Présenté par Christophe Carré L'affaire des disparus de Lyon Émile Louis Est renvoyée devant les assises C'est la juge d'instruction En charge de l'enquête Qui vient tout juste De l'annoncer L'ancien chauffeur de car Est accusé de 7 meurtres Et assassinats Des policiers ont fait usage De leurs armes Hier soir à Villepreux Dans les Yvelines Pour arrêter 2 braqueurs présumés Les 2 hommes Se sont fait remettre La caisse d'une station service Le montant du préjudice Est estimé à une centaine d'euros Ils ont ensuite été pris en chasse Par une patrouille L'un des braqueurs A réussi à prendre la fuite C'est une dernière minute En Irak 2 soldats américains Tués dans une attaque A la bombe à Bagdad Trois autres sont blessés Leur convoi A été la cible hier D'une attaque à la bombe Les départs en week-end Comme chaque vendredi On fait un point sur les routes Où en est-on ? Judith Grimaldi ? Les premières difficultés Se concentrent en région parisienne Sur le boulevard périphérique intérieur Vous roulez au pas Entre la porte dorée Et la porte de Bagnolet Et de la porte de la chapelle A la porte Maillot En extérieur Des ralentissements De la porte d'Italie A la porte de Versailles Ça fait tout le secteur sud Vous piétinez aussi Sur l'A86 intérieur Au niveau de Rony En extérieur Ce n'est pas mieux Des difficultés de Thiers Au pont de Nogent Dans le nord Des embouteillages Sur l'A1 De Roissy Au Bourget Enfin un point en région Le trafic est fluide Sauf aux abords de Bordeaux Vous roulez en accordéon En rocade intérieur Et extérieur Sur une dizaine de kilomètres Et de la route On passe au marché financier Pierre-Yffaille Quelle est la tendance ? Les investisseurs s'interrogent Sur la vigueur de la reprise américaine Après la publication De statistiques mitigées Aux Etats-Unis D'où le repli de Wall Street Actuellement Le Dow Jones Cède 0,2% Le Nasdaq 0,9% A Paris L'indice K40 Progresse de 0,8% A 3 440 points Soutenu par les résultats De plusieurs grandes valeurs Thales gagne 2,4% Arcelor 4,4% Plus 4% Pour le groupe Solexo Les valeurs pharmaceutiques Se redressent également Aventis prend 5,6% Et Sanofi 4,9% En revanche France Télécom Cède 2,1% A 20,55 euros Le CMF A donné son feu vert A l'OPR Sur les actions orange Qui disparaîtront donc Bientôt de la cote Enfin baisse De 6,8% Pour Alstom A 2,89 euros Au lendemain de l'annonce De nouvelles pertes Trimestriels Les courses A Maison Lafitte Dans la cinquième Tous courus Premier le 4 Gagnant 4 euros Placé 1,80 Deuxième le 10 Placé 3,10 euros Troisième le 3 Placé 2,30 euros Toujours à Maison Lafitte Dans la sixième Cette fois Tous courus Premier le 2 Gagnant 6,40 euros Placé 2,10 euros Deuxième le 3 Placé 1,30 euros Enfin troisième le 10 Placé 2,50 euros 17h03 Sur Europe 1 Dans un instant Retour de Laurent Ruquier Du choix Des prix fous En novembre Parcs et sols stratifiés Sont en folie Chez Saint-Maclou Saint-Maclou Évidemment Deutsch Gramophone Présente Credo Le nouvel album D'Hélène Grémeau Hélène Grémeau Credo L'album événement D'une pianiste Exceptionnelle Un disque Deutsch Gramophone Hum ça sent bon Qu'est-ce que tu prépares papa ? Ça mon petit loup C'est des côtes de porc Gratinées Chouette j'adore Mais d'habitude Tu fais jamais la cuisine ? Bah tu sais avec le porc C'est super facile Super bon Et tu vas voir On va tous les épater Le porc j'adore Alors Allez vite en acheter Campagne financée par VPF Viande de porc française Oh vous là Ici la brigade d'intervention Marie C'est bien de vouloir manger léger le soir Mais dans manger léger Y'a manger Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs ? La barquette traiteur de Marie Un délice Et vous réalisez Prêt en 3 minutes au micro-ondes Exemple Le cabillaud nappé de sauce citron Avec du riz blanc Et ses petits légumes Un vrai repas quoi Allez on fonce au rayon frais Exécution Il faut tout vous dire Les barquettes traiteurs de Marie Sont au rayon frais Comme quoi Un plat peut être délicieux Et pratique Marie Contentez-vous d'être exigeant On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Carrel Isabelle Motro Philippe Alfonsi Jean Benguigui Et Pierre Bédichoux On parle de l'aspirine Qui a fêté son 150ème anniversaire Ça ne me rajeunit pas Vous en prenez depuis combien de temps vous ? Moi j'en prends une tous les jours Depuis 148 ans exactement J'ai attendu deux ans Non mais sans rire Vous en prenez une tous les jours ? Oui c'est très bon pour le cœur Et c'est même bon pour les roses Moi quand je coupe des roses Dans un vase J'ai toujours un comprimé d'aspirine Et elles durent plus longtemps Et si tu as des courbatures Après avoir fait beaucoup de sport Par exemple tu mets Deux cachets fervaiscents d'aspirine Dans ta baignoire Et tu prends Et ça rampe par capillarité Et ça enlève les courbatures Ça alors ? Ben oui Tu peux aussi t'en servir Pour nettoyer les vases Qui sont un peu encrassés par le calcaire 150 bougies donc Sur le cachet d'aspro alors ? Ben oui tu te rends compte Il faut la place quand même C'est un énorme cachet d'aspro pour l'anniversaire Là ce qu'on a voulu faire En célébrant cet anniversaire Je crois que c'est surtout réhabiliter Le français qui était un peu oublié Qui était l'inventeur de ce médicament C'est un laboratoire allemand Qui finalement un peu a Choppé le truc Bon grâce à la guerre 14-18 D'ailleurs non 39-40 Laquelle des deux ? 150 en 14-18 C'était pendant la geste à pro Oh vraiment ? Non c'est après la guerre 14-18 Qu'effectivement on a décidé d'un seul coup De redonner à la France La liberté de donner à l'aspirine Le nom de l'aspirine Mais c'est un laboratoire allemand Les fameux laboratoires Bayer Qui s'étaient emparés De l'invention de ce Trasbourgeois Je ne sais pas si c'est strasbourgeois Mais je pense en tout cas Charles Frédéric Gerhardt De l'université Louis Pasteur De Strasbourg Un Alsacien méconnu Un récent sondage montre en tout cas Que 75% des français Ont une boîte d'aspirine A leur domicile C'est un produit de consommation courante Fabriqué à plus de 50 000 tonnes Chaque année dans le monde Moi je ne fais pas partie des gens Qui ont de l'aspirine Moi constamment J'en ai toujours dans mon sac Ah bon ? Ça ne soigne pas tout l'aspirine Tout Ça ne soigne pas rien d'autre Ah bon ? C'est pour ça C'est pour ça tu vois Pierre vous êtes adepte de l'aspirine Vous aussi vous ne semblez pas motivé par ce sujet Je ne prends pas d'aspirine Parce que c'est un peu de l'estomac Mais je prends du doliprane Et je prends de la Le matin d'un peu de Cardégique C'est de l'aspirine Qu'on doit prendre en très 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 faible Qu'on peut prendre en très faible Dose Quantité Qui empêche les trucs cardiaques De bafouiller Bravo ! Alors là Avouez que c'est très drôle Pierre Pardon Pierre Attention 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 Elles sont drôlées nos filles Pour une Mongolienne C'est formidable Je ne sais pas si tu as gagné ton cachet aujourd'hui Ah il n'aime pas ça Pierre il n'aime pas ça Bonjour Je regrette Non vous n'aimez pas Pour vous taquine Vous êtes un peu susceptibles Pierrot Je sais que je vais le payer Un petit peu Quand vous attendez Bon deux mois Vous acceptez à peu près tout Bah forcément Il est obligé Mais quand c'est assez inattendu Comme ça Ça vient sans prévenir Ça veut dire qu'on est cueillis Quand on est cueillis Ça veut dire que l'autre a touché juste Eh ouais elle a touché juste la petite Timotron Et la honte elle en rougit encore Ah oui c'est vrai Elle est méchante comme la taigne Tu vois elle est méchante Non non elle est mignonne Moi je dis qu'elle est mignonne Elle est absolument charmante Une peste Oui Elle est donc normale en plus Enfin voilà C'était pour parler du 150ème anniversaire De l'aspirine Un médicament merveilleux Si on l'utilise bien Nous dit le professeur Giroux Le pharmacologue De la faculté de médecine De Cochin Parce qu'on l'utilise parfois Cochin là en plus Avec tout ça On l'utilise parfois A mauvais escient évidemment L'aspirine Il faut quand même le rappeler Moi je suis pour Je suis pour tous les trucs Qui font du bien Moi je suis pour les médicaments C'est vrai Moi il m'arrive De rentrer dans une pharmacie De demander Qu'est-ce qu'il y a de neuf Qu'est-ce qu'il y a de neuf Et je prends mon petit sac Et puis je mets des trucs Comme ça dedans Et puis j'essaye Et bah voilà Le trou de la sécu C'est vous Non parce que je ne me fais pas Rembourser les dossiers Ah oui alors ça va Mais c'est ça qui est bien Aux Etats-Unis Et même en Grande-Bretagne Ce sont les libres Les libres marchés Les drennes Les drennes Les drennes On remplit son petit sac Moi j'étais un des premiers A acheter des pilules Contraceptives par exemple J'avais envie d'essayer Ah bah ils sont à 1 franc Bientôt les préservatifs féminins Ils font une campagne Pendant un mois Comme ils avaient fait Pour la capote Le préservatif masculin Ouais enfin Non non un franc je crois Mais quoi un préservatif féminin ? On le met où ? Voilà 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 Pierre Mélichoux Oh non Ah non ça vous êtes Enfin Tu n'es pas renseigné Enfin Ça s'appelle diaphragme Ah oui mais c'est uniquement Pour prévenir des grossesses C'est pas pour prévenir Des maladies vénériennes Ah si Ah si t'es couverte ? Non je suis pas sûre Alors effectivement Mais oui c'est comme Le diaphragme Le mieux c'est une bonne culotte Oh non Sophie Vous ne pouvez pas dire Des choses comme ça Vous ne pouvez pas C'est pas Le mieux c'est beaucoup de vertu Non mais c'est vrai Le préservatif est à 1 franc Féminin C'est pas cher Pendant un mois Voilà Sophie Non mais c'est idiot D'appeler ça un préservatif C'est vrai Bien sûr C'est idiot Et c'est vraiment con alors Bien sûr Mais comment vous appelez ça ? Non mais il a raison Le préservatif féminin C'est un peu con Mais ça s'appelle comme ça C'est un préservatif féminin Mais ça préserve de la grossesse De la grossesse Mais pas de la maladie Non je crois que ça couvre Assez pour préserver De la contamination par le sperme C'est ce que j'ai lu dans un papier Il faudrait que ça déborde Jusqu'aux aisselles enfin Mais oui C'est assez commune quand même Mais oui Non mais c'est à vérifier Non mais c'est à vérifier C'est à vérifier Mais je pense que c'est Contre les amestés Voilà Des goutiers tu sais Après la culotte La housse Non mais enfin Qu'est-ce que c'est que ça Je crois qu'il est temps Il est temps Que je me saisisse Du livre d'Alexandre Gouzou Pour que nous relevions Le niveau de cette émission La chronique littéraire De la semaine J'aurais voulu Que tout soit autrement Un livre Signé Alexandre Gouzou C'est chez Liana Lévy Éditeur Sophie Garel C'est vous Comme d'habitude Qui commencez Pour nous dire Ce que vous avez pensé De ce bouquin Alors C'est un petit livre Qui se lit assez facilement Qui est extrêmement bien écrit Les phrases sont bien Sobres, précises Avec des mots Avec une écrite Non mais c'est des phrases courtes C'est en français Des phrases courtes et vives Moi j'ai trouvé Que c'était agréable Et facile à lire Sauf que c'est l'histoire D'un gars Parce que le héros Qui écrit ses petites nouvelles Ou ses scénettes Est un gars absolument désenchanté Mal à l'aise dans ses baskets Et qu'il est totalement négatif Et d'où le titre du livre J'aurais voulu Que tout soit autrement C'est à dire Qu'il n'a aucune joie de vivre Aucune jouissance de la vie Il traîne de barre en barre Il rencontre des serveuses Certaines lui collent aux fesses Il n'en veut pas Lui il colle aux fesses D'autres filles Qui n'en veulent pas Il rencontre un copain Il a un semblant d'amitié Il crève C'est un désenchantement Tout au long du livre Qui vous file le mouron Et c'est bien dommage Parce que c'est quand même Un livre qui est en même temps Émouvant Très souvent mélancolique Pratiquement tout le temps Tout le temps déprimant Mais qui est en même temps drôle Qui est plein plein d'humour Et ce gars On a la sensation Que chaque instant de sa vie Est une difficulté Et il termine son livre Comme il le commence J'aurais voulu que tout soit autrement On le comprend Mais est-ce qu'il y a mis Un petit peu du sien ? Je veux dire Est-ce qu'il a essayé Un petit peu de dire Aujourd'hui je me maquille Enfin je parle pour moi là Mais je veux dire Je vais faire un petit effort Ne pas se laisser aller Voilà ne pas se laisser aller Vous avez aimé ou pas alors ? Oui oui Je l'ai bien aimé Parce que j'ai fait place A l'écriture Et que j'ai trouvé Que c'était vraiment Un bouquin très bien écrit Isabelle Motro ? Oui c'est terrible Parce que c'est Effectivement J'aurais voulu que ce soit autrement C'est comme son nom l'indique Quand même Il y a une toute petite lueur d'espoir Au second degré C'est que la dernière nouvelle La dernière sénète Comme tu disais Sophie Est-ce que vous savez comment Ça s'écrit sénète ? C'est un Y Non je ne demande pas A ceux qui savent Je demande à ceux qui savent Mais on le sait tous Mais on le sait tous C'est vraiment Méditernelle féminin Je ne demande pas Vous savez comment ça s'écrit ? Oui Ben je ne te demande pas à toi C'est un extraordinaire De mauvais espoir On répond à la question Plein de petites sénètes Donc je disais La dernière sénète quand même Justement C'est une espèce de C'est assez drôle Parce que c'est le type A un point de vue Totalement démoralisé Totalement déprimé Et raconte une promenade Qui objectivement Pourrait être Non mais Elle pourrait être très agréable Elle pourrait être très agréable Et lui Tout ce qui lui arrive Il voit absolument tout en noir Et c'est là qu'on se dit Que donc Effectivement Voilà On voit avec recul Que tout ce qui a été dit avant C'est Comment dire Une critique du personnage Mais enfin voilà C'est totalement déprimé Alphonsey vous avez trouvé ça chiant vous Non 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 C'est un livre clinique Bien écrit Précis Et chiant en effet Mais c'est le personnage Qu'il est Attendez moi je trouve Que c'est un ratage Parce que ce type écrit bien Et en effet c'était J'aurais voulu que tout soit autrement Il y a un type avant lui Qui a fait ça Qui s'appelle Henri Michaud Qui a écrit Monsieur Plume Le mec affreusement gêné tout le temps Mais qui réinvente un monde autour Tandis que lui Réinvente rien Il a le nez sur sa médiocrité Et il reste le nez sur sa médiocrité Et c'est pour ça que c'est un peu chiant Je voudrais demander à ces trois éminents critiques Qui viennent de parler de ce beau livre Et Jean n'en a pas parlé encore Pardon Oui mais Jean va conclure le débat Comme toujours Comme d'habitude L'abbé Guille Il va nous dire ce que l'église en pense Non mais Je voudrais dire Vous avez cherché quoi En lisant ce livre de nouvelles Un chef scout Un animateur Un animateur Un animateur De fait un neneux Ou un écrivain Moi j'ai découvert un écrivain Je trouve que ce livre Est absolument formidable La nouvelle surtout De la japonaise Qui conserve Oui Sa liaison avec une japonaise En nier rien Absolument En nier rien Parce que c'est le côté cochon C'est en même temps Désespéré Mais qui n'est pas désespéré Qui écrit des livres C'est un livre Absolument formidable En effet La référence à Michaud Qui est la chose la plus flatteuse du monde Et réelle En effet C'est comme beaucoup Beaucoup de livres Le récit d'un mal-être Mais quand même Ce mal-être est formidable En plus c'est marrant Comme tout C'est toute une histoire De coucherie De gonzesses De machin De famille aussi Je trouve qu'il écrit merveilleusement C'est son premier livre en plus Il écrit bien Il a écrit des nouvelles Il écrit merveilleusement Et toutes les histoires qu'il raconte Sont lourdes de sens Justement en ce moment On parle sans arrêt De dépression nerveuse Et des choses comme ça Il a publié des nouvelles Dans des revues Mais c'est son premier livre Alors il y a notamment Une fameuse scénette Sur un dîner mondain Tout le monde a vécu ça Et c'est vrai qu'à un moment donné Racontez racontez Alors non ben le dîner mondain Où tout le monde se réunit Par caste Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On va sans le dire vraiment Et où lui il est là Avec son verre de vin blanc Il n'existe pas Où personne le regarde Il est transparent Et c'est vrai Qui ne s'est pas trouvé Dans ce genre de dîner mondain Où rien ne se passe Et où les gens ne te regardent pas Parfois moi Même ici Ce que je voulais dire C'est que ce bouquin M'a fait penser à Philippe Delherbe Dans son premier bouquin Qui était trop sympa C'est de l'anti-philip C'est de l'anti-philip Delherbe C'est de l'anti-philip Delherbe C'est-à-dire que c'est Au lieu de prendre une jouissance A goûter la première Gorgée de bière Lui il voit le côté négatif De toutes les situations de la vie Qui existent Jean Ce sont des nouvelles Et comme tous les écrivains C'est pourquoi c'est très bien écrit Parce que quand on écrit une nouvelle On prend le temps de sertir De polir De faire un petit bijou Et c'est vrai que c'est extrêmement bien écrit C'est vrai qu'il y a une tristesse ambiante Comme ça Mais qui est dans l'air du temps Je trouve ça pas mal Bon il manque de gousi-gousi-gousous C'est ça l'histoire Mais pas du tout Pas du tout Non mais pas du tout Je trouve justement Que c'est plein de gousi-gousi Toutes les histoires Tu trouves que gousi-gousi Toutes les histoires avec les filles Toutes les histoires avec les filles Toutes les histoires avec les filles Toutes les histoires sont souvent un peu crues Ah oui la japonaise C'est très très drôle Ça m'a rappelé des souvenirs Et l'histoire avec les grands-parents Ça tire des larmes Non mais c'est bien Non non c'est un écrivain C'est un très très bon écrivain Un des tout meilleurs De cette génération là Oh non Ah je vous assure Mais vous savez bien Que je ne me trompe jamais Mais oui Bon bah en fait Encorez-moi au moins cela Tout le monde n'est pas d'accord Non 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 C'est un sérieux Avec une limitation de vitesse En ce moment on peut le lire en voiture En conduisant C'est très pratique Tu vois c'est des nouvelles Non moi je trouve ça très bien J'ai pris beaucoup de plaisir C'est pas parce qu'un livre est petit Qu'il faut qu'il faut en parler Comme une petite oeuvre Mais je dis pas que c'est une petite oeuvre J'adore les nouvelles Il disait ça Il disait à Blondin J'aime bien tes petits bouclins Au moins quand il me tombe des mains Ils me font pas mal au pied Non Mais c'est vrai C'est un petit livre Mais c'est un petit livre Moi je crois Qui est précieux Nous sommes d'accord Alexandre Gouzou J'aurais voulu que tout soit autrement J'aimerais lui faire des Gouzou Tellement il est mignon Allez ça y est c'est fait Quelle âge il peut avoir Un garçon comme ça ? 70, 71 Un peu de musique Avec Gian Maria Testin C'est son cinquième album Vous aimez ? Beaucoup Vous connaissez là Jean-Marie Tête Il est italien Oui j'ai entendu Il est italien Alexandre Gouzou Rappelez-vous son nom Alexandre Gouzou C'est le titre De l'album de Gian Maria Testin Cinquième album Et on en écoute Tout de suite Un extrait La chanson choisie Cet après-midi C'est Dentro al cinéma C'est à... Mais rires, la gens te rires dans le cinéma Avec les bouquets et les yeux et les yeux morbides Et je suis là, je suis dans mon angle Je ne t'ai jamais eu, pour un moment 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un vrai repas André Rieux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501